... Bien, nous allons changer de registre. J'invite donc mon collègue Antoine Compagnon à rejoindre le Lutrin pour nous parler de littérature. Nous finirons cette journée sur cette note différente. Merci d'avance, Antoine. J'ai l'impression que dans ces colloques de rentrée, j'ai toujours parlé le dernier en fin d'après-midi parce qu'il faut un peu de littérature. Justement, à ce moment-là, quand on est passé par tout ce qui était important. Et j'ai choisi comme titre la littérature... Bon, ça n'apparaît pas, il n'y a pas de diapositive avec moi. La littérature accélérateur d'innovation, précisément parce que je pensais que c'était un peu provoquant le contact de ces mots. Littérature, innovation, accélérateur. C'est un peu comme disait Lothré Hamon, la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie. Innovation, c'est un mot qui appartient à la technique, on dit plutôt à la technologie aujourd'hui. C'est un mot qui appartient à l'économie de la croissance, pas de croissance sans innovation, comme nous l'a rappelé Philippe Aguillon hier. Associer ces termes, il y a quelque chose qui est impropre, qui est peut-être iconoclaste. Accélérateur d'innovation, ça appartient au vocabulaire de l'entreprise, de la microéconomie, de la macroéconomie. C'est un terme qui est très fortement lié à ce qu'on appelle la destruction créatrice, après Schumpeter, et on peut se demander si de telles notions sont vraiment compatibles avec celles de littérature. Cela pose évidemment la place de la littérature dans ce monde qui est celui d'une culture de l'innovation et de la destruction créatrice. Si tu n'innoves pas, tu meurs. C'est en quelque sorte le mot d'ordre du monde dans lequel nous vivons. Et ce monde industriel, c'est un petit peu le cimetière des marques qui n'ont pas su innover. Nous pensons à Nokia, Yahoo, Blackberry, etc., qui ont disparu faute d'innover. Et nous sommes aussi, comme on nous le rappelle souvent, dans un monde de l'obsolescence programmée, c'est-à-dire de la nécessité d'innover, de renouveler pour survivre, suivant une condamnation à un rythme sans doute de plus en plus accéléré depuis que nous sommes entrés dans le monde numérique il y a quelques 40 ans et que nous sommes entrés dans la mondialisation avec des concurrences qui font qu'on peut avoir tendance à baisser les bras si l'on ne parvient pas à innover. Il faut s'adapter. C'est encore une forme de ce mot d'ordre. Évoluer, réformer. Et bien entendu, ce n'est pas entièrement nouveau. C'est lié à la révolution industrielle, à la mode dont, par exemple, Baudelaire a beaucoup parlé, l'un des premiers, pour évoquer cet impératif catégorique du nouveau comme définition de l'activité humaine dans le champ économique, dans le champ politique également et peut-être dans le champ culturel. Mais l'obsolescence programmée, ce n'est certainement pas un mot d'ordre qui, traditionnellement, a été celui de la littérature et de la culture. Je sais qu'il y a certains écrivains et certaines romancières qui publient un livre chaque année, chaque saison, chaque automne, renouvelant ce cycle de l'obsolescence. Mais c'est un déplacement depuis les arts et les métiers vers les beaux-arts et les belles lettres qui ont été entraînés dans le mouvement. On peut penser au saint-simonisme qui fait de l'artiste avec l'ingénieur les deux hommes, puisqu'à l'époque ce sont en général des hommes, qui constituent l'avant-garde de la société, que la société rejoindra un peu plus tard. Ingénieurs et poètes. L'association est faite très souvent à partir des saints-simoniens pour désigner ce mouvement qui sera plus tard celui des avant-gardes. On connaît le mot d'ordre d'Ezra Pound, « make it new », mot d'ordre de ce qu'on appelle le « high modernism » en anglais, le grand modernisme du XXe siècle. Mais on ne peut pas ignorer que ce mot d'ordre du « make it new », il est très étranger aux beaux-arts et aux belles lettres dans toute la tradition jusque-là, où la règle a été bien plus tôt celle de l'imitation et de l'originalité, le couple de l'imitation et de l'originalité. Et dans ces notions d'originalité et d'imitation, il n'y a pas vraiment de place pour ce qu'on pourrait appeler invention ou innovation. L'originalité, c'est une petite différence. C'est une chose qui fait bouger le socle de l'imitation, c'est une variation. Et très longtemps, c'est ainsi que l'invention a été conçue. Le professeur au Collège de France, Gabriel Tarde, sociologue, sociologue de l'imitation au début de ce siècle, je dis encore ce siècle, mais pardon, c'est le XXe siècle, au début du siècle dernier, Tarde, dans un ouvrage intitulé « L'invention considérée comme moteur de l'évolution sociale », il y avait invention, moteur, comme je parle d'accélérateur, eh bien Tarde voyait dans l'invention une petite variation sur le socle de ce qui était pour lui le concept central de sa sociologie, qui était l'imitation. Et pour lui, il n'y avait pas véritablement d'invention dans les arts, mais des combinaisons originales. Le génie produit une nouvelle combinatoire d'éléments vieux comme le monde. L'invention, c'est une imitation originale. Il y a donc une assez forte rupture avec ce « make it new » d'Ezra Pound, Paul Hazard, qui lui aussi était professeur au Collège de France, citait Valéry, qui lui aussi était professeur au Collège de France, dans « La crise de la conscience européenne » en 1935. Il disait, et c'est dans l'introduction de ce livre, c'est vraiment une notion capitale pour cette crise de la conscience européenne, une superstition naquie dont nous ne sommes pas débarrassés. C'est ici Paul Hazard qui cite ensuite Valéry, « La crise de l'esprit » en 1919. « Le nouveau qui est cependant le périssable par essence, l'obsolite, l'obsolescence, le nouveau qui est cependant le périssable par essence, est pour nous une qualité si éminente que son absence nous corrompt toutes les autres et que sa présence les remplace. » Autrement dit, sans le nouveau, aucune valeur et le nouveau peut se substituer à toutes les autres valeurs. Je continue la citation de Valéry. « À peine de nullité, de mépris et d'ennui, nous nous contraignons d'être toujours plus avancés dans les arts, dans les mœurs, dans la politique et dans les idées. » Cette notion d'avancement, de contrainte de l'avancement, et nous sommes formés à ne plus priser que l'étonnement et l'effet instantané de choc. On reconnaît ici Baudelaire dans cette valorisation de l'étonnement et Baudelaire qui lui-même citait Edgar Poe pour associer la beauté à l'étonnement et au choc avec cette conséquence paradoxale par rapport à toute la culture jusque-là qui voudrait que l'art du passé meure. Meure comme tous les objets techniques sont périssables. Or ici, je crois qu'il faut distinguer, je pense que je sais que ça a déjà été fait ici dans ces journées, une nouveauté éphémère, celle du renouvellement saison après saison, une nouveauté momentanée qui est un peu celle de la clientèle et de la mode et une nouveauté radicale, une nouveauté de rupture, celle qui inaugure des époques, la saison d'un côté, l'époque de l'autre. Michel Foucault parlait d'épistémé pour désigner ces nouvelles instaurations de discursivité dans lesquelles seraient produits longtemps des discours. C'est ce que Thomas Kuhn appelait, lui, des paradigmes et il est donc important de bien distinguer ces grandes nouveautés qui sont souvent liées liées à l'intrusion d'imprévus. Claude Bernard parlait de surprises méthodiques. C'est en cherchant quelque chose qu'on trouve autre chose. La qualité essentielle du chercheur consiste à savoir reconnaître qu'il a trouvé autre chose que ce qu'il cherchait. C'est ce qu'on appelle parfois la serendipité. Ce n'est pas le hasard, c'est la faculté de reconnaître qu'on a trouvé autre chose. Il y a donc des inventions qui font date souvent après des surprises et puis dans le cadre de ces inventions ou de ces innovations un renouvellement progressif. L'invention c'est alors une instauration. Le philosophe Gabriel Simondon historien des techniques parle de concrétisation des potentiels d'une innovation majeure. Autrement dit après l'innovation il faut une longue période pour que se concrétisent toutes ces potentialités. Dans l'histoire de la voiture il y a très peu de véritables instaurations. Le moteur à combustion interne le moteur diesel et peut-être la voiture électrique mais indépendamment de cela les modèles de voitures se renouvellent tous les ans. C'était la théorie précisément de l'obsolescence programmée mais en même temps c'est cette théorie de l'obsolescence programmée chez General Motors ou chez Ford qui les a tués et ont fait que les japonais les ont presque mis en faillite. Qu'en est-il en littérature ? Est-ce qu'il peut y avoir des instaurations qui font époque ? Est-ce qu'il n'y a que des renouvellements dans le cadre de la mode ? En tout cas il s'agit de cette notion d'obsolescence comme résultat et du danger de la notion de progrès appliquée aux arts et aux lettres. Baudelaire a beaucoup réfléchi à cette notion puisqu'il est à la fois hostile à cette application du modèle du progrès technique aux arts et aux lettres et puis il est aussi l'inventeur de la notion de modernité c'est-à-dire de la nécessité de créer les chocs et l'étonnement et de renouveler le choc et l'étonnement. Donc il est profondément ambigu à l'égard de cette notion et d'innovation et d'obsolescence. Et au fond tous les vrais modernes sont ambigus à cet égard dans la recherche du temps perdu de Proust. Il y a un personnage qui représente allégorie, personnification de la notion de progrès. C'est la jeune marquise de Cambremer qui est une snob du progrès qui suit des cours au Collège de France et à la Sorbonne. Et lorsque le narrateur est en conversation avec elle sur la plage de Balbeck elle lui dit mais comment pouvez-vous apprécier Chopin après Wagner ? Après Wagner Chopin ça ne vaut plus rien. Et le narrateur de la recherche du temps perdu qui est un petit pervers lui dit ah mais il paraît que Debussy aime beaucoup Chopin. Alors elle est tout à fait troublée par ce retour et puis elle lui dit la conversation continue mais comment pouvez-vous apprécier Poussin après Manet ? Après Manet Poussin c'est mort c'est bon acheté c'est obsolète et il lui répond ah mais il paraît que Degas aime beaucoup Poussin et si vous allez voir l'exposition de Degas qui est en ce moment à Orsay vous comprendrez ce culte que Degas pouvait avoir pour ce retour en arrière qui permet de faire un saut et la pauvre marquise de Cambromère dit finalement ah il faudra que je retourne voir les Poussins et voilà l'illustration de cette méfiance des plus grands innovateurs face à cette notion d'obsolescence dans les arts les œuvres ne meurent pas Sartre lui-même disait qu'il fallait parfois reculer pour mieux sauter et c'est un peu cela l'adage de la modernité mais je crois que tous ces débats sont un peu anciens et nous sommes aujourd'hui confrontés à ce qu'on appelait la révolution numérique nous sommes entrés dans un autre monde et j'appartiens à une génération qui a eu la chance de franchir cette révolution numérique j'ai l'impression d'avoir eu le meilleur des deux mondes et gagné sur tous les tableaux cette révolution numérique qu'on qualifie parfois de troisième révolution industrielle après le moteur et l'électricité et qui n'est peut-être pas industrielle j'avais eu des discussions avec mon ami collègue Philippe Aguillon sur l'idée que cette troisième révolution industrielle n'avait pas produit les gains de productivité et les taux de croissance que l'on espérait que les deux premières ont produites et l'argument de Philippe Aguillon c'est de dire c'est peut-être l'instrument de mesure qui est mauvais c'est souvent ce qu'on dit si on n'observe pas de croissance c'est parce qu'on n'a pas le bon thermomètre ce que je voudrais observer à un moment c'est les effets de cette révolution sur les activités de la culture de la littérature peut-être aussi de l'enseignement et de la recherche dans ces disciplines je suis comment dire entouré d'un grand nombre de prothèses numériques une montre un téléphone enfin tout ce qu'il faut qui me connecte mais est-ce que mon efficacité ma productivité a été accrue les coûts ont été accrus par tous ces objets mais est-ce que mon efficacité ma productivité est-ce qu'il y a eu véritablement des gains un économiste qui s'appelle William Baumol a énoncé une loi qui est celle de la fatalité des coûts croissants dans les secteurs d'activité où le facteur travail prédomine et les gains donc de productivité qui sont infimes ou nuls dans ces secteurs ils les appellent des secteurs archaïques par opposition aux secteurs progressifs peut-être qu'on n'est pas obligé de retenir ces noms archaïques progressifs mais en tout cas nous pouvons retenir que nous sommes dans un secteur où les gains de productivité sont faibles le résultat c'est que les salaires devraient être beaucoup plus faibles puisque s'il n'y a pas de gains de productivité les salaires n'augmentent pas malheureusement ou heureusement les salaires du secteur sans gains de productivité ont tendance à s'aligner avec retard sur les salaires du secteur avec gains de productivité ce qui veut dire qu'il y a des coûts croissants c'est ce qu'on appelle cost disease et Baumol s'intéressait son étude venait de de la musique malheureusement il faut autant de temps en 2019 pour produire une symphonie de Mozart pour la répéter une symphonie de Beethoven il faut autant de temps que lorsque cette pièce a été créée et donc ça coûte de plus en plus cher avec toutes les conséquences qu'on connaît que l'opéra devient de plus inaccessible la culture est de plus en plus chère parce que c'est un secteur sans gain de productivité on en connaît d'autres des secteurs sans gain de productivité je crois qu'il est souvent bon de comparer les professeurs aux coiffeurs en coiffure si on fait plus vite c'est mal fait c'est un peu la même chose dans l'enseignement dans l'enseignement il n'y a pas de gain de productivité il faut autant de temps pour apprendre à un enfant à lire aujourd'hui que chez les grecs il faut autant de temps pour apprendre à compter que que chez les grecs il faut autant de temps pour apprendre une langue et les progrès techniques sont infimes lorsque j'étais au conseil de l'enseignement j'ai souvent l'éducation j'ai souvent visité des classes électroniques dans les collèges des classes très coûteuses et le résultat c'est que à la sortie du collège les tests PISA que l'on connaît montrent la dégradation des compétences mathématiques des petits collégiens à la sortie d'une classe électronique on n'a pas appris à faire de règles de trois il suffisait d'un tableau noir et d'une craie et c'était plus efficace c'est aussi la raison pour laquelle on a tellement cherché comme la pierre philosophale ces MOOCs qui enfin représenteraient un gain de productivité dans l'enseignement supérieur ces MOOCs après quelques années ont été un feu de paille c'est pourquoi nous sommes dans un secteur qui est confronté à ce mur des coûts croissants et de l'absence de gains de productivité on le cherche encore dans l'enseignement on ne l'a pas trouvé en littérature en littérature y a-t-il des gains de productivité en littérature j'avais entendu il n'y a pas très longtemps Philippe Solers qui disait à France Culture si c'est fait à l'ordinateur alors ce n'est pas de la littérature on peut se rappeler que c'est un argument qui a été très souvent tenu que l'innovation technique impliquerait la mort de la littérature lorsque je travaillais sur les chiffonniers ici il y a quelques années je m'étais intéressé à la naissance de la plume de fer en 1830 plume de fer c'est une innovation technologique qui est probablement plus importante que l'invention de l'ordinateur c'est celle qui a permis l'éducation qui a permis le développement de l'école à partir de 1830 et le développement de la démocratisation dans tous les pays d'Europe et bien tout le monde a protesté contre la plume de fer voici une citation la plume de fer c'est la honte 1836 c'est le déshonneur c'est le fléau des sociétés modernes enfin je vous le dis le monde ne mourra ni par la vapeur ni par le gaz hydrogène ni par les ballons ni par les chartes constitutionnelles ni par les chemins de fer le monde mourra par la plume de fer le monde a survécu à la plume de fer et la littérature elle aussi et on a répété le même verdict lorsque le stylo à réservoir a été inventé l'argument contre la plume de fer c'était que s'il n'y avait plus à tailler sa plume d'oie alors on n'aurait plus à penser en écrivant et évidemment ça s'est répété avec le stylo avec réservoir avec la machine à écrire et avec l'ordinateur je crois que la littérature n'en est pas morte et comme chercheur si je me demande si comme chercheur en littérature j'ai véritablement bénéficié de l'innovation j'ai véritablement gagné en productivité comme chercheur il y a des éléments auxquels je peux toucher je peux dire je peux dire ça oui j'ai gagné beaucoup de temps donc beaucoup d'argent lorsque j'ai fait l'édition de Proust dans les années 1980 c'était malheureusement juste avant l'invention de l'ordinateur portable j'allais tous les jours à la bibliothèque nationale copier au crayon les manuscrits de Proust le soir je les tapais sur la machine électrique le lendemain je retournais collationner ce que j'avais dactylographié avec du typex comme cela s'appelait pour corriger les fautes de frappe deux ou trois ans après j'aurais eu un ordinateur portable que j'aurais apporté à la bibliothèque nationale c'est ce que je dis en vérité il n'y avait pas beaucoup de prise à la bibliothèque nationale donc j'aurais été bloqué par la faible capacité de mes batteries la faible capacité des batteries du premier ordinateur portable que j'ai eu en 1986 la batterie devait tenir une heure et demie maximum et donc vous voyez même là je n'aurais pas eu le progrès escompté voilà un progrès réel dont j'ai bénéficié mais à part cela il m'est arrivé de dire ah oui c'est beaucoup mieux maintenant je peux travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au bout de mon ordinateur j'ai toutes les bibliothèques du monde je peux travailler sur les manuscrits de Proust 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 je les lis beaucoup mieux à l'écran que je ne les lisais au mauvais éclairage de la bibliothèque nationale en 1980 mais une fois que j'ai avancé cet argument je me dis mais au fond c'est idiot dans le passé je pouvais lire des livres et sans doute les lire beaucoup mieux 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et c'est un progrès un peu illusoire que celui de cet accès plus large à toute cette information parce qu'il y a véritablement un obstacle et c'est celui-là auquel je crois que nous devons réfléchir quand on pense au rapport de la littérature et de l'innovation il y a un obstacle qui est celui de la lecture voilà le lieu et le point où il n'y a pas de gain de productivité quand j'étais enfant on voyait ces publicités à l'américaine pour apprendre à lire plus vite mais c'était évidemment une vaste illusion ce qui prend du temps et ce qui est un domaine où il n'y a pas de gain de productivité c'est la lecture et c'est bien pourquoi la lecture est fragile c'est pourquoi il y a une vulnérabilité de la littérature aujourd'hui c'est parce qu'il y a une vulnérabilité de la lecture la lecture est une activité à coût croissant affectée par cette loi de Beaumol et c'est pourquoi nous lisons tous y compris moi beaucoup moins et pourquoi nous lisons sans doute aussi beaucoup plus mal puisque nous avons cette lecture qui est beaucoup plus extensive qu'intensive la lecture est véritablement une activité j'ai envie de dire conservatrice dans ce monde de l'innovation et du culte de l'innovation et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles la lecture numérique a atteint assez rapidement un plateau aux Etats-Unis de l'ordre de 20% en France de l'ordre de 7% et ce plateau est tel qu'il n'augmente pas sensiblement bien sûr il y a d'autres raisons dans lesquelles je n'entrerai pas mais il n'y a pas la croissance de l'édition numérique qui était attendue bien entendu il y a des secteurs en droit il n'y a plus que du numérique pour les secteurs professionnels on est passé complètement au numérique mais le plateau est atteint dans nos pays il y a donc un certain conservatisme de la lecture le second paradoxe que je voudrais évoquer c'est celui de au fond l'arrêt de l'innovation en littérature peut-être même en culture second second lieu de réflexion la littérature innove-t-elle encore ? j'ai évoqué ce moment avec la révolution industrielle bon surtout on le date de 1848 c'est Pierre Bourdieu autre professeur ici qui parlait de l'autonomisation de la littérature à partir du milieu du 19ème siècle cette autonomisation de la littérature qui était liée à sa difficulté croissante à sa volonté d'avancer d'aller toujours plus loin d'inventer et d'innover il y a eu cette comment dire cette volonté cette volonté et peut-être même ce volontarisme de d'aller toujours plus loin voici ce qu'écrivait par exemple Nathalie Sarraute en 1964 et on peut dire que c'est le moment qui était un peu la queue de ce mouvement d'innovation voici ce qu'elle disait la littérature m'apparaît comme une course de relais chacun prend le témoin des mains d'un écrivain qui l'a précédé il n'est pas possible de revenir en arrière ni même de rester en place si tu restes en place tu meurs le mouvement qu'on appelle le nouveau roman est très sain il était nécessaire il prend sa place dans un développement irréversible la littérature pour Nathalie Sarraute en 1964 et pour le nouveau roman prend place dans un développement irréversible il faut toujours aller plus loin et on peut dire que la littérature pendant la période de cette dite autonomisation de la littérature a en effet procédé à un certain nombre d'inventions successives qui rendaient obsolescent ce qui se faisait jusque là on peut penser par exemple au poème en prose qui a inventé le poème en prose alors on dit c'est l'osus bertrand avec gaspard de la nuit premier texte en poème en prose mais je crois qu'il vaut beaucoup mieux dire c'est Baudelaire dans le spleen de Paris parce que Baudelaire en a fait la théorie dans la dédicace du spleen de Paris il invente une forme nouvelle celle du poème en prose et il en fait la théorie il en fait un manifeste et puis il y a la même chose deux ou trois générations plus tard avec le ver libre et puis il y a la même chose deux ou trois générations plus tard avec l'écriture automatique et Breton publie le manifeste surréaliste donc il y a une série d'inventions après lesquelles ce n'est plus comme avant et on pourrait dire que dans le roman lui-même il y a des inventions formelles qui transforment la littérature au fond un peu sur le modèle des révolutions techniques on parle du style indirect libre de Flaubert dans Madame Bovary Baudelaire le style indirect libre on en trouverait des exemples avant mais c'est Flaubert qui le systématise et qui en fait une forme et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a d'ailleurs un procès de Madame Bovary c'est en raison de la forme du style indirect libre on peut dire ensuite qu'une innovation technique c'est le stream of consciousness le courant de conscience alors on dit c'est Édouard Dujardin qui l'a inventé mais enfin c'est Joyce et Virginia Woolf qui en ont fait la révolution technique qu'ils représentent on peut dire qu'il y a donc des révolutions qui ont été formelles successives en poésie comme en prose au cours des 19ème et du 20ème siècle des révolutions qu'on peut associer presque associer à des noms comme j'ai dit Baudelaire Flaubert Joyce c'est à ces noms que ce sont des instaurateurs en effet je me rappelle de conférences et de conversations avec Alain Robbrier pape du Nouveau Roman qui répétait toujours que si le Nouveau Roman n'avait pas été compris dans les années 1950 lors des premiers Nouveaux Romans Nathalie Sarraute et lui et bien c'était parce que les lecteurs et les critiques surtout qui les attaquaient n'avaient pas encore assimilé Proust il fallait avoir assimilé Proust comme Proust avait assimilé Balzac pour pouvoir lire et comprendre Alain Robbrier et Nathalie Sarraute il y a donc une très longue époque au cours de laquelle en effet la littérature a toujours voulu avancer en allant plus loin et au fond c'était encore ce modèle lorsque j'avais 20 ans et que j'assistais à ce qui était la queue de ce moment une certaine fin des avant-gardes aujourd'hui je me demande bien si je pourrais trouver un seul écrivain qui soutiendrait la thèse de Nathalie Sarraute que je citais il y a un moment la littérature était une course de relais où le suivant rend obsolescent le précédent comme si la littérature était arrivée au bout de ce moment ce moment qui avait été d'une certaine façon prévu par Stendhal qui disait qu'on le lirait on le comprendrait il disait parfois dans 50 ans parfois dans 100 ans il faudrait un long moment pour l'assimiler n'est-on pas sorti de cette impératif de l'innovation formelle précisément au moment où dans le monde industriel dans le monde technique le mot d'ordre de l'innovation et de la recherche a été le plus imposant et le plus impressionnant troisième angle d'attaque sur cette question si la littérature est innovante comme je le suggérais dans le titre il faut aussi qu'elle comme disait Rimbaud puisse changer la vie non seulement changer la littérature mais changer quelque chose au-delà de la littérature que l'innovation ne soit pas seulement technique et autonome autonome comme disait Bourdieu cette littérature de plus en plus autonome c'est-à-dire de plus en plus difficile c'est-à-dire aussi de moins en moins lue et la question que je voudrais poser cette littérature innovante il faudrait aussi qu'elle sorte de son champ propre et c'est le dernier sens que je voulais donner à cette question la littérature peut-elle accélérer l'innovation d'autres choses que la littérature du savoir de la morale de la conscience il me semble que je réponds alors là avec beaucoup d'optimisme oui et que tous les auteurs auxquels je me suis intéressé dans ma carrière de professeur de critique d'historien ce sont des écrivains qui ont apporté des innovations considérables qui ont apporté des innovations considérables même si aujourd'hui cette contribution de la littérature à l'innovation des consciences disons est une notion qui peut être très contestée pour des raisons politiques la littérature est contestée non je me semble que je me suis intéressé à des auteurs qui toujours innovaient qui dérangeaient prenons le cas de Montaigne Montaigne personnage paradoxal comme tous les grands écrivains nul n'a été plus hostile que lui à l'innovation ce qu'il appelait la nouvelleté Montaigne fait partout dans les essais le procès de la nouveauté la nouveauté c'est non seulement la religion protestante le nouveau monde l'imprimerie Montaigne fait le procès de l'imprimerie comme d'autres feront le procès de la plume de fer ou de la machine à écrire il est isolé dans sa tour avec ses livres Montaigne est à mes yeux l'inventeur de ce qu'on appelle l'effet pervers on dit parfois que l'effet pervers a été inventé par le sociologue Robert Merton qui appelait ça en anglais unintended consequences le mot français pour une fois est beaucoup plus beau effet pervers l'effet pervers l'effet pervers c'est ne faisons pas cette réforme les risques d'inconvénients sont supérieurs aux avantages escomptés alors on adopte la formule du président du conseil Cueil qui a été beaucoup citée lors de la mort d'un récent président de la république ou de la mort récente d'un ancien président de la république il n'est pas de problème dont une absence de solution ne finisse par venir à bout c'est ça au fond la philosophie de l'effet pervers et du conservatisme et Montaigne écrivait rien ne presse un état que l'innovation l'innovation est destructrice elle est dangereuse le changement donne seule forme à l'injustice et à la tyrannie le changement introduit injustice et tyrannie il vaut beaucoup mieux les coutumes usées adoucies par l'usure dont les angles sont arrondis qu'une réforme et qu'une nouvelle loi c'est ce qu'il dit il est contre l'innovation il est au fond l'inventeur du principe de précaution Montaigne mais en même temps il est l'inventeur du sujet moderne il est l'inventeur de la subjectivité sur son modèle et le modèle du sujet pour Montaigne c'est le lecteur nous revenons ainsi à la lecture dont je parlais tout à l'heure Montaigne réfléchit à partir de ses lectures dans sa tour et établit son identité son moi comme un lecteur depuis Montaigne c'est à dire au fond depuis l'imprimerie nous sommes des sujets en tant que lecteurs formés par nos lectures et c'est pourquoi on peut se demander si une certaine limite est atteinte et c'est pourquoi j'introduisais cette question relative non seulement à la fin de l'innovation formelle en littérature mais à la fragilité de la lecture tous ces grands écrivains ont été des innovateurs mais en quelque sorte malgré eux Montaigne partisan d'un certain conservatisme inventeur de la subjectivité moderne mais je crois qu'il ne faut surtout pas terminer par une touche pessimiste nous n'avons encore rien vu et comme je l'ai dit la plume de fer n'a pas tué la littérature la machine à écrire Demingway ne l'a pas tué non plus et nous n'avons encore rien vu de la littérature qui sera produite dans le monde numérique autrement dit oui je crois que ma génération j'ai dit a gagné sur tous les tableaux a eu le meilleur des deux mondes mais nous n'avons encore rien vu de ce que donneront les générations suivantes avec les instruments qui leur ont été donnés ceux qu'on appelle les natifs du numérique et c'est à eux d'innover et de faire quelque chose pour la littérature de demain merci applaudissements applaudissements Merci.